Notre groupe se porte bien. Il est en pleine évolution, la croissance est là, les résultats aussi, et comme je vous l'avais promis et dit en 2015, nous renouerons dès 2016 avec la participation. Soyez tous assurés de ma profonde essentielle attitude courrière pour aujourd'hui et pour demain. Je voudrais remercier tous les anciens qui se sont beaucoup investis et vous remercier, vous tous ici présents, pour votre engagement auprès de moi et pour la poursuite de votre fidélité à la nouvelle structure d'Elmo Group et à son président-directeur général, M. Sylvain Mou, auprès duquel, j'en suis persuadé, vous continuerez à apporter le meilleur de vous-même. Je voudrais également remercier notre DRH, M. Bauterf, ainsi que nos partenaires sociaux qui ont fait preuve de réalisme, de compréhension et de vision à un moment difficile pour Socate il y a quelques années. « Quant à moi, vous le savez, je reste et je resterai à vos côtés engagé dans cette nouvelle structure avec pour seul but la pérennité de Delmo Group. » J'ai une pensée particulière pour trois hommes trop tôt disparus et auxquels j'étais très attaché. Pour Robert Faure, qui était associé dans notre groupe et dont les enfants ont pérennisé cet attachement à notre entreprise. Je pense également à Joseph Doze et Claude Bernard, deux ingénieurs précieux et d'une fidélité indéfectible qui m'ont suivi dans cette épopée invraisemblable depuis nos débuts, sans compter leur temps. Ils étaient pleinement investis, que de déplacements et de milliers de kilomètres, souvent de nuits, pour ne pas perdre une journée de travail. Merci également à toi, Jean Moursole, pour ton dévouement et ta fidélité. Tu as fait partie des tout premiers. Garde la forme, Jean. Je remercie aussi chaleureusement Aline Sialdi-Brugeil, qui est présente ce soir et qui m'a accompagné pendant plus de 43 ans en tant que fondée de pouvoir et secrétaire générale du groupe. Merci Aline profondément. Enfin, merci à ma famille, enfants et petits-enfants à qui je n'ai pas apporté la présence souhaitée pris par l'engrenage de mes engagements. Je ne peux pas citer tout le monde, mais soyez sûrs que ma mémoire et mon cœur n'oublient personne. Cet anniversaire marque aussi une escale. Il s'agit d'une escale technique, il s'agit de se ravitailler, de préparer les machines, de réparer les machines, laisser se reposer les hommes, se préparer pour une nouvelle destination. Notre navire est sonide, les océans et les cieux nous sont ouverts. Évoquant l'escale de son avion, dans son roman « Terre des Hommes », Antoine de Saint-Exupéry écrivait ceci, « D'escale à n'escale, nous savions le but toujours devant nous. » Pour ma part, sachant mon but toujours devant moi, toute voile gonflée, d'ardeur et de passion, je vous dis, nous aurons toujours de grandes et belles choses à réaliser pour nos entreprises et pour Terrassons-Lavie-Lieu et pour la France. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements